Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment utiliser des logiciels informatiques pour faire des graphiques. Effectivement, les tableurs sur tous les ordinateurs permettent de très facilement faire des diagrammes cartésiens, des diagrammes circulaires, des diagrammes en colonne ou histogramme, plus difficilement des diagrammes de Venn. Donc, il est extrêmement important dans ce chapitre que je fasse une introduction à ces tableurs. Vous les utiliserez également en cours de mythique et vous les développerez plus tard dans votre scolarité. Là, prenez ça comme une introduction au tableur. Dans ce chapitre sur les diagrammes, il y a un outil qui est très très utile et que la plupart des professionnels utilisent, c'est le tableur. Un tableur connu est Excel. Sur l'environnement Google, il y a également Google Sheets que j'utilise ici. Et dans un exercice que l'on a vu en cours, il fallait créer un diagramme en barre, un histogramme, avec le nombre de minutes gagnées pour des destinations en train vers différentes villes de Suisse. J'ai rentré les minutes gagnées dans le tableau qui est là, avec les villes en question. Et on va voir qu'il est extrêmement facile, en sélectionnant avec la souris tous les carrés, en laissant appuyer le bouton gauche de la souris et en sélectionnant cette zone, de créer un histogramme. Je vais aller dans insertion, je veux un graphique et j'ai un graphique en camembert, circulaire. Je vais changer le type de graphique et je vais prendre un graphique en colonne, un histogramme. Voilà, mon histogramme est déjà terminé. C'est quand même beaucoup plus rapide que de voir le tracer vous-même. C'est pour ça que tous les professionnels utilisent des tableurs. Après, il y a plein d'autres techniques qui nous permettent d'améliorer le graphique. Par exemple, on veut changer le titre, je double-clic. Je vais mettre un titre qui convient bien. Là, je vais mettre que ce sont des minutes, par exemple. Vous remarquez que contrairement à ce que j'ai défini en mathématiques, il faudrait des axes avec des flèches. Et puis dans l'exercice, on nous demande de les classer par ordre de gain de temps. Donc là, ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Là, on gagne une vingtaine de minutes, tandis que là, on gagne plus d'une heure. Donc, on va voir encore que grâce à cet outil, c'est très facile de classer. En effet, j'aimerais classer les temps avec les villes qui vont avec du plus grand au plus petit. Je vais donc sélectionner mes deux colonnes, faire un clic droit. Et dans le menu, on a trié une plage. C'est ce que je veux faire. Je veux trier du plus grand au plus petit. Mais là, si vous regardez, il y a la colonne A, ça correspond au nom de ville. Si je dis OK, il va me classer les villes par ordre alphabétique. Il m'a classé les villes par ordre alphabétique, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Moi, je voulais classer les temps du plus petit au plus grand. Donc, je recommence. Trier une plage. Ce n'est pas la colonne A avec laquelle je voulais trier. C'est la colonne B, là où il y a mes temps. Vous voyez, colonne B, c'est là où il y a les temps. Et donc maintenant, on remarque qu'on est du plus petit au plus grand. Et graphiquement, c'est encore plus clair. Le gain de temps, du plus petit gain de temps au plus grand gain de temps, c'était extrêmement rapide de faire ce graphique. On a donc vu l'utilisation d'un tableur pour faire des histogrammes. On va faire une autre activité en classe ou à distance pour aller un peu plus loin dans l'utilisation des tableurs. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.